Musique Oh c'est kitsch, oh que c'est kitsch, je sais m'on adore ! J'ai même sorti le pull Noël ! Hey ! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes lectures de Noël principalement. Bon il y a aussi quand même un petit peu de lecture hivernale mais franchement trois fois rien, il y a peut-être un livre seulement. En tout cas voilà, c'est des lectures principalement basées sur Noël. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo concernant le Cold Winter Challenge, je voulais pas tous les caser dans ce challenge là. Voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo à part concernant toutes mes autres lectures de Noël. Donc bah écoutez, sans plus tarder, allons-y gaiement ! Pour démarrer, je vous présente ce roman que voici qui s'appelle L'amour est une question de malchance. Chance, voilà ils ont barré le mal. De Alix Marin et c'est aux éditions Arlequin. Les livres pour Noël de toute façon c'est la trappe nigaud, il n'y a pas à dire. Mais voilà, il y a du relief, il y a du pailleté, vous verrez, c'est tout ce que j'adore. Donc là on est pile dans la romance de Noël. Elle s'est peut-être trompée de lit, mais l'amour lui ne se trompe jamais. Manon en est sûre, elle a la poisse. Ou alors, elle est victime d'une curieuse malédiction qui sévit tous les 31 décembre. Car ses soirées du jour de l'an sont toujours plus désastreuses les unes que les autres. Et visiblement, celle-ci ne fera pas exception. Elle a renversé son verre sur Raphaël, sa target, avant même de lui adresser la parole. Et un voisin à l'heure a menacé d'appeler la police pile au moment où elle allait se faire pardonner. Heureusement, Manon a pu se rattraper en passant la nuit avec Raphaël. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Voilà, mais écoutez, là pour le coup je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas. Donc écoutez, attendons de voir ça. Ensuite, j'ai sélectionné ce livre-ci. Donc là il est tout petit. Ça s'appelle « Le plus bel endroit du monde est ici » de Francesc Miralles Calesantos. Et c'est aux éditions Pocket. Oui, ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma paille, mais je le gardais pour cette saison-là. Je vous lis le résumé. Iris a 36 ans et des idées noires plein la tête. Ses parents viennent de disparaître dans un tragique accident et en une seconde toute sa vie a basculé. Par un après-midi froid et gris, elle songe même à en finir. Son regard se pose alors sur la devanture d'un café auquel elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Son nom étrange, « Le plus bel endroit du monde est ici » éveille sa curiosité. L'intérieur est plus intriguant encore, comme sortie d'un rêve. Tout y semble magique, à commencer par Lucas, bel italien, porteur d'une promesse, le bonheur. Voilà, petite romance également. C'est pas précisé que ça se passe à Noël, mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai lu « C'est un après-midi froid et gris ». Je me suis dit, bon, ça se passe en hiver. Donc voilà, ça va très très bien pour cette saison-là. On repart dans de la romance pailletée, saupoudrée, tout ce que vous voudrez. Voilà, c'est très très beau. Ça s'appelle « Embarquement immédiat pour relations agitées ». Et c'est aux éditions Harlequin de Déborah Guéran. Lui, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est une nouveauté. Je vous lis le résumé. À Noël, un miracle n'est pas trop demandé. Si ! Lucille est une incorrigible romantique et une fan inconditionnelle de Noël. Cette année, elle l'aurait volontiers passée en pyjama avec une tasse de chocolat chaud et son sapin en croulant sous les guirlandes lumineuses. Sauf que sa bosse tyrannique a encore frappé. Résultat, la voilà obligée de rejoindre en catastrophe la croisière Miracle Love Boat, le tout dernier concept de leur agence pour sauver les couples à la dérive. Si d'habitude, c'est elle qui aide les autres à trouver l'amour, peut-être que cette fois-ci, l'amour la trouvera. Il n'y a rien à dire de plus. C'est... voilà. La couverture est très très belle. L'histoire, bon, on la sent, arrive à des kilomètres à la ronde. Que voilà, elle va rencontrer l'amour. Mais voyons voir comment ça va se passer. Je suis toute excitée. Là, ce mois de décembre, je veux vraiment me déconnecter de tout. Dieu sait que j'en ai besoin. Donc franchement, ce genre de lecture, elle tombe à point nommé. Qu'est-ce qui se passe derrière moi ? Ah, c'est le chat qui va regarder par la fenêtre. Alors là, on est avec Maeva Binchy et c'est pour Tout changera cette année aux éditions Pocket. Quel rapport y a-t-il entre Tom et Meg, qui font connaissance dans l'avion, les emmenant en visite chez leurs filles et fils respectives, qui n'ont pas revu depuis des années ? Ben et Fionula, qui se rencontrent dans une agence de voyage ? Est-elle lasse de servir de bonne à tout faire pour sa famille ? Ou encore Madame Doyle, qui se sent inutile après avoir été déchargée de la préparation du repas de Noël ? Justement, Noël ! 14 histoires nous racontent la féerie discrète et familière d'un temps fort de l'année, qui nous invite à peser les joies et les peines de la vie et à oser donner une nouvelle tournure à son destin. Je n'ai encore jamais lu de livre où il y a plein de petites histoires comme ça, qui me font un petit peu penser à Love Actually, New Year's Eve, enfin voilà, ce genre de film. Voyons voir ce que ça donne en roman, je sais, sacrilège, j'en ai jamais lu. Et j'en ai d'autres en plus dans ce goulag qui arrivent, donc je ne sais pas comment ça va se goupiller. Je crois que voilà, c'est des courts chapitres qui expliquent l'histoire de chacun. Est-ce que c'est entremêlé ou c'est vraiment une histoire, point final, une autre histoire, point final ? Je ne sais pas. Est-ce que tout ce beau monde va se retrouver finalement au même endroit ? Je ne sais pas du tout. Donc, attendons de voir ça. Et du coup, je vous sors. Devine qui vient pour Noël ? Voilà, alors là, c'est tout un collectif d'auteurs qui s'y sont collés. C'est aux éditions Arlequin. Donc, on retrouve Millie Black, Emily Blaine, Eve Borelli, Alfreda Henoui, Alix Marin, Angela Morelli. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Dans ce recueil, la fine fleur de la romance française s'est réunie pour vous offrir un réveillon hors du commun. Prenez six héros irrésistibles, dont un pâtissier du verre m'ont touché par Cupidon, un ancien crush du lycée au charme insolent et un barman sexy en diable. Ajoutez-y six héroïnes de compétition, policière gaffeuse, infirmière sensuelle ou comédienne hautement délurée. Agrémentez de défis de coup de foudre d'un shooting photo avec un furet facétieux et d'un concours de bûches géantes. Laissez reposer toute une nuit sous la neige et qui sait, votre grand amour s'invitera peut-être chez vous pour la dégustation. Alors là, pour le coup, voilà, les couleurs rouges, la petite maison avec la fumée, la petite lune, voilà, dorée en relief. Bon voilà, rien que déjà, le livre, la couleur, tout ça, ça m'a happée. Les auteurs, ça m'a happée. Eh ben, voyons voir ce que ça donnera. Alors celui-là, je me suis retenue depuis l'année dernière de le lire, mais vraiment retenue. Et là, franchement, je vais me jeter dessus de Julie Gred. Gred, ceci n'est pas une comédie romantique. Aux éditions Pixel. Donc voilà, je pense que celui-là, vous avez dû en entendre parler, comme d'ailleurs de celui juste avant. Mais celui-là a l'air juste à mourir de rire, quoi. Lorsque Bébé se réveille en sursaut dans un avion qui a atterri au cœur des montagnes enneigées, elle se demande ce qu'elle est venue faire dans cette galère. L'explication est en fait très simple, elle s'est fait retourner le cerveau par sa meilleure amie. La voilà coincée pour deux semaines dans un chalet somptueux parmi des amis trop fêtards, le genre à faire couler champagne à flots. Tout ce qu'elle déteste, tout ce dont son cœur cabossé n'a pas besoin, c'est du moins le programme de départ. Une fois arrivé, Bébé apprend qu'une tempête cloue tous les avions au sol, qu'elle sera seule dans ce chalet ultra design. Sauf que, derrière la porte, l'ambiance est bien plus tamisée que prévu et bien moins solitaire. Un blond aux yeux verts, bien trop beau pour être vrai, lui a préparé des Saint-Jacques et l'attent. Il est décidé à lui faire avouer tous ses secrets. Peut-être qu'elle va adorer ça. J'en ai entendu parler sur la booktube sphère, parce qu'à ce qu'il paraît, l'autrice joue énormément avec les codes de la romance, mais elle les tourne en dérision. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment, on est un petit peu interpellé par les pensées du personnage principal. Je ne saurais pas tellement comment vous l'expliquer, mais dès que je l'aurai lu, je saurais mieux vous l'expliquer. Donc voilà, ça c'était obligé que ça tomberait cet hiver-là. J'avais tellement hâte. Ensuite, celui-là aussi, je l'ai acheté très récemment de Caro M. Lynn. Je te ferai aimer Noël. Et ça, il me semble que c'est aux éditions et arlequin. Il n'y a pas de paillettes, il y a des reliefs. C'est... Voilà quoi. Alors, ma mission, vous réconcilier avec les sapins verts et les bonnets de Père Noël. Noël. Pour certains, c'est l'enfer des dîners de famille. Pour d'autres, le casse-tête des idées de cadeaux. Mais pour moi, c'est tout simplement la meilleure période de l'année et ma fête préférée. Et quand le patriarche de la famille Sullivan a proposé de m'embaucher pour recréer l'esprit de Noël dans son foyer et l'initier à toutes les traditions incontournables, je n'ai pas hésité une seconde. Sauf qu'il n'a pas précisé que Josh, son fils trentenaire et râleur hors pair, faisait une crise d'articaire à la vue de la moindre guirlande et qu'il n'était en aucun cas disposé à me faciliter la tâche. La mission s'annonce donc un peu plus compliquée que prévu. Mais à Noël, tous les miracles sont possibles, non ? Ça pareil, ça me fait également beaucoup penser aux téléfilms de Noël où il y a toujours un espèce de monsieur Scrooge dans l'histoire avec une fille qui, au contraire, est là là là, qui adore Noël et elle arrive généralement tout le temps à le faire craquer, à faire fondre son petit cœur en chocolat. Donc voilà, je pense que c'est exactement là-dedans où on va. Mais en tout cas, j'y vais les deux pieds dedans, j'ai hâte de bouquiner ça. Encore un livre que je garde au chaud depuis l'année dernière, il est encore même sous blister, c'est pour vous dire. Y aura-t-il trop de neige à Noël ? Par les auteurs stars de la comédie romantique. Isabelle Alexis, Tony Béart, Adèle Bréau, Sophie Henrionnais, Marianne Lévy, Marie Vareille. Donc voilà, on retrouve tout ce beau monde pour plusieurs petites histoires autour de Noël. 12 nouvelles, drôles et romantiques pour un Noël magique. C'est le soir du réveillon. Catherine a oublié le bris aux truffes. Valentine est coincée dans la cabine des sièges d'un grand magasin déguisé en mère Noël. Pauline, déprimanteuse, canne seul et célibataire. À New York, le docteur Sam Miller se rend à un énième rencard de Noël organisé par sa sœur Imogène. Nina se retrouve enfermée chez elle sous les toits de Montmartre avec un inconnu et Audrey est en garde à vue pour avoir manifesté contre un abattoir. Tous ces personnages ont un point commun. Malgré les apparences, ils vont passer le réveillon le plus féerique de leur vie. Et ben voilà. Encore une fois, ça me fait penser à ce genre de film dont j'évoquais tout à l'heure. New Year's Eve, Love Actually, le film sur la Saint-Valentin. Enfin voilà, plein de petits destins qu'on voit à droite à gauche et qui sont forcément, je pense, connectés. Donc voilà, ça, ça va être un délice. C'est tout petit, ça va se déguster comme de la guimauve dans du chocolat chaud. Voilà, le bouquin parfait pour Noël. Encore une romance ! Ouh là là, Un hiver près de toi ! De Leslie Kelly et Samantha Hunter, des éditions Harlequin. Là, je crois qu'il y a deux histoires dans ce livre. Je crois que ça, je l'ai acheté chez Boulinier parce qu'il n'était vraiment pas cher. Parce que d'habitude, c'est pas trop mon style de prendre des romans à deux romans. Donc écoutez, on verra bien. Alors, de Leslie Kelly par une nuit de décembre. Alors, ça, c'est la première autrice. Le 23 décembre, s'il y a une nuit où il faut croire au miracle, c'est bien la veille de Noël, non ? Oui. Alors forcément, quand une tempête de neige contraint Lucie à passer la nuit dans un gratte-ciel en compagnie de Ross Marshall, elle a soudain envie d'en découdre avec le destin et son humour légendaire. Car, six ans plus tôt exactement, c'est Ross lui-même qui l'a initié au plaisir. Et bien qu'il lui ait depuis brisé le cœur, Lucie n'a jamais pu oublier son oreille tauride. Bon, voilà, je pense que là, on est dans de la romance tauride sous fond de Noël. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas lu de scène un petit peu olé-olé. Donc on verra ce que ça donnera. Et donc apparemment, le deuxième, la tentation de Noël de Samantha Hunter, parle d'eux. Adolescente, Abby aurait tout donné pour découvrir l'amour entre les bras de Reese Winston, le fils de la propriété voisine. Alors, quand il lui propose de passer Noël chez lui, le temps que sa maison sinistrie soit de nouveau habitable, elle accepte cette invitation si tentante. Reese n'est-il pas le cadeau qu'elle espérait tant recevoir pour les fêtes ? Je sais que certains d'entre vous se diront, c'est dégoulinant de Guimauve. On voit le truc venir à des kilomètres. Certains se diront, c'est chiant. Mais écoutez, moi, je vais pas me justifier là-dessus encore une fois. J'adore les romances. Donc écoutez, je verrai, je vous dirai ce que j'en pense. Et puis voilà. Et là, ce roman, je sais pas spécialement s'il se passe en hiver. Mais en tout cas, le titre me l'a fait sélectionner. Et ça s'appelle Café Givré. En plus, voilà, couverture, tout ça. Bon, pour moi, ça rentre dans le thème de l'hiver. C'est de Suzanne Selforce et c'est aux éditions Flammarion. Donc le voici, le voilà. Lui, pareil, ça fait un bail que je l'ai et que je vais garder pour cette saison. Vous croyez au signe ? La foudre qui frappe une voiture dont vous sortez à l'instant. Un chat noir qui traverse votre chemin. Vous voyez ce que je veux dire ? Le hasard, peut-être. Moi, je n'y ai jamais cru à ce genre de truc. Avant de le rencontrer, lui. Chez Anna est un petit café où le temps s'est arrêté. Caterina, il vit paisiblement avec sa grand-mère. Jusqu'au jour où la magie et la poésie s'immiscent dans sa vie. Voilà. C'est... Il n'est pas... Ça va se dire facilement. Il fait quoi aller ? 399 pages. Ça va. Franchement, c'est assez écrit gros. Ça va se dire très vite. Donc ça ne me fait pas peur du tout. Et on finit avec un livre dont je vous ai déjà parlé dans un book haul. Mais que voilà, je regardais bien au chaud pour cette période de Noël. Ce sera d'ailleurs mon petit roman jeunesse de cette vidéo. C'est Winterhouse Hotel. Là, j'étais juste obligée de le mettre dedans. Obligée. Et là, c'est de Ben Guterson avec les illustrations de Chloé Bristol. Et c'est des éditions Albin Michel. Je crois que c'est la collection Wiz d'Albin Michel. Si vous n'avez pas vu mon book haul, je voulais le résumer. Envoyé à l'hôtel Winterhouse pour les vacances de Noël, Elisabeth n'en croit pas ses yeux. Loin du lieu sordide qu'elle avait imaginé, Winterhouse est un hôtel fabuleux niché au beau milieu des montagnes. Et la surprise ne s'arrête pas là. Car l'hôtel cache bien des mystères sous sa surface dorée. Au programme des vacances, un secret de famille enfouie, un livre magique et une chasse au trésor. Bienvenue à Winterhouse. Voilà ! Il y a plein d'illustrations, des pleines pages, des petits embouts de page également. Je ne sais pas si on dit embouts de page, en tête de page. Voilà, merci, je commence à être fatiguée alors que j'aille me coucher. Donc voilà, écoutez, c'est donc mon petit roman jeunesse pour cette pâle d'hiver. Ben voilà, c'est déjà fini. Je vous ai présenté toutes mes lectures d'hiver. Maintenant, je suis triste. J'ai l'impression que je n'ai plus rien à vous montrer. Mais ce n'est pas grave, je vous ferai les bilans quand tout sera terminé. J'ai en attendant à savourer pleinement toutes ces lectures de Noël qui j'espère vont me réchauffer le cœur. Qui j'espère vont bien, bien surtout me changer les idées. Et j'espère que ce sera le cas pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres. Un peu comme d'habitude, je vous le répète tout le temps. Mais voilà, si vous connaissez, qu'on en parle en commentaire. Moi, ça me fait toujours kiffer de voir les avis des autres. Et puis après, je me ferai de façon mon propre avis. Si cette vidéo vous a plu, si vous aimez bien passer du temps avec moi, likez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça se passe en bas. Activez la petite cloche également pour être au courant des sorties des vidéos le jour J. Et puis, écoutez, je vous fais plein, plein de gros, gros bisous. Plein de chocolat fondant. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501